Générique ...différents événements dans notre pays. Et vous vous souviendrez tous que c'est depuis le temps du fournir Rassane-Aponté, que j'ai dénoncé le coup d'aïsme, au temps du CMDD, que j'ai dénoncé les résignes militaires et je donne tout le temps mon point de vue sur des zones publiques, des zones politiques et ainsi de suite. Donc, pour moi, tout ce qui touche à l'intérêt de la Guinée, je suis un citoyen et je suis dans le droit de donner mon point de vue. Donc, ce qui s'est passé, comme l'a dit M. Bangora, c'est que vous savez tous qu'avant que M. Antoine Osoiré ne retire sa candidature, dans le processus, et de la fédifoute, il y avait une forte tension. Et cette tension a été créée justement par l'arrivée dans l'arène de M. Capessé. Et quand il est arrivé, alors tout de suite, ça a fait un vrai reménage à tous les niveaux. Comme en politique, tous les acteurs, toutes les parties de l'armée, chacun avait ses supporters, ses femmes, et même les journalistes, le milieu médiatique était divisé. Le milieu artistique divisé. Chacun le voyait et le constatait sur les réseaux sociaux. Des morceaux ont été faits pour Paul, pour Pierre et ainsi de suite. Alors, il y a des informations qui ont été mises à notre disposition, comme quoi, Supervé envoie des mails avec d'autres personnes, les envoient des mails à la FIFA pour discréditer M. Antoine Osoiré, pour essayer de l'enfoncer, afin que sa candidature ne soit pas validée. Donc, nous aussi, de notre côté, sans compter les gens qu'on envoyait dans les véhicules sonorisés, afin de provoquer l'équipe d'Antoine Osoiré au niveau de la fée du foot. Et, de passage, j'aimerais vous signaler que le football, comme l'a dit M. Supervé, dans son audition, il dit que je ne suis pas concerné. Mais, j'aimerais vous dire, à travers ce point de presse, que je suis plus concerné d'ailleurs, parce que je suis guinéen. Le football, ça appartient à tous les guinéens de donner leur avis sur l'avenir de notre football. Donc, comme ça appartient à tous les guinéens de donner leur avis sur le devenir de notre nation. C'est ainsi que, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, qui est adressée à M. Bouba Sampi. Dans ma vidéo, j'ai parlé de Bouba Sampi, mais, de passage, j'ai promis de faire une autre sur M. Supervé. Alors, entre-temps, j'ai dit qu'ils étaient des ennemis de la guiné parce qu'ils s'opposent à l'émergence, à la prospérité du football guinéen à travers M. Antonio Soiré. Donc, le lendemain, le gouverneur de la ville qu'on a pu m'appeler, M. Antonio Bangura, il m'appelle, il m'a dit, « Ah, Moubo, parce qu'il a épousé une seule à moi, il m'appelle, donc, « Ah, Moubo, écoute, Bouba Sampi m'a appelé, il est fâché parce que tu as fait une vidéo et tu as parlé de lui, c'est pas bien et tout. » Donc, il est en ligne. On a fait une conférence, c'était un appel à la conférence, on a parlé, Bouba Sampi et moi, on s'est parlé en tant que petit frère et grand frère. Alors, on s'est compris. Mais après, à ma grande surprise, c'est Superbe qui va porter peintre. Parce que, tout simplement, j'aurais utilisé le mot potiche et le mot « élimi de la Guinée ». Alors, il dit que pour ces deux mots, il est malade que justice soit venue, que je vais traiter d'énimi de la Guinée et il est malade que je lui prouve que... En quoi il est élimi? Hein? En quoi il est élimi? En quoi est-ce qu'il est élimi de la Guinée? Donc, on est allé, d'abord, on m'a pas adressé de convocation, pour reconnaître la bonne démarche de la police, qui m'a appelé au téléphone. Contrairement à la démarche que voulait adopter le procureur qui est ami, très ami, à M. Superbe, qui s'attarde aujourd'hui sur la police afin de me trimballer devant lui afin qu'il puisse faire de moi ce qu'il veut. Chose qui ne sera pas possible. Il m'a... La police, le directeur agent de la police m'a appelé. Je suis venu. J'ai répondu. Il a dit à tous ces gars, il a dit, je vous avais venu. C'est un bon citoyen. Ici, on appelle, il va venir. Alors, je me suis présenté. On m'a fait savoir que c'est Superbe qui a porté le code de moi. On m'a fait lire la plainte et on m'a demandé de donner ma version d'effet. J'ai donné ma version d'effet. À ma grande surprise, le jour de la confrontation, c'était avant-hier, non, il y a deux jours, Superbe dit, je cite, Lorsque j'ai su qu'il partait, qu'il se rendait à la fédération, je l'ai fait filer par des gens qui ont pris son image jusqu'à la fédération. Et ces images, on les a montrées, on les a montrées là-bas dans son ordinateur à la dépésie. Mais chose que je ne comprenais pas parce qu'on n'est pas à l'époque de la geste à peau. On n'est pas dans un état policier. On est dans un état de droit. On n'est pas dans un état de filature où un citoyen peut se lever comme ça pour aller filer un autre citoyen à des fins personnelles. Parce que ça, ce n'est pas un effet d'enquête. Parce que si c'est un effet d'enquête, cela revient incôme à la police. Dans ces enquêtes, s'ils se sentent blessés et diffamés, ils n'ont qu'à se plaindre à la police. Et c'est à la police d'entretenir une démarche de filature si nécessaire. Parce que je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un homme cassé. Donc, déjà, le droit à l'image a été violé. Mon droit à l'image, excusez-moi, a été violé par M. Super V qui s'est permis d'aller démontrer mes images à la DPJ. Et lorsque j'ai parlé de ça, le policier m'a dit, le chargé de dossier m'a dit, nous, nous vous entendons et puis nous différons le dossier. Donc, c'est pour vous dire et attirer votre attention que mon avocat, maître Béat, ma conseillère m'a dit qu'il est en train de travailler maintenant sur le dossier, on va porter plein de contribuies pour attirer à l'image. Il n'a pas le droit de me filer. Il n'est pas habilité à le faire. Donc, dans ses explications, il dit qu'il m'a filé parce que la voiture dans laquelle j'étais m'a été donnée par M. Antonio le même jour où je me suis rendu à la fédération. Chose bizarre. pendant que j'ai quitté dans la même voiture sur moi pour aller le même jour sur M. Antiné soirée et la vidéo dont il s'agit en fait foi parce que c'est dans la même vidéo on voit la plate de m'articulation derrière, on voit la voiture passer et on me voit à la fédération où il envoie un jeune vers moi. Le jeune vient, il se fait passer pour l'enfant de Ilika Manon. Il dit Ilika Manon je suis tellement bien est-ce qu'on peut prendre une photo ? Alors au lieu de la photo il était en train de filmer. Je me suis très bien rappelé parce que lorsqu'on m'a montré la vidéo à la DPJ j'ai reconnu le jeune. Donc c'est pour vous dire que à cause de deux mots le mot potiche qui n'est en aucun cas pour moi une jeune potiche qui veut dire une personne qui occupe un certain grand-mère qui n'a pas de pouvoir réel ennemi selon la compréhension de tout un chacun je l'ai dit aujourd'hui à FIM lors de mon intervention je l'ai dit chacun peut le mettre dans le contexte qu'il veut ou qu'il arrange mais le mot ennemi que moi j'ai utilisé je l'ai mis dans un contexte belliqueux un contexte ironique mais un contexte aussi qui veut dire que si tu n'es pas mon ami c'est que tu es mon ennemi quelqu'un qui est hostile à ton développement quelqu'un qui est hostile à tes intérêts l'ennemi peut être aussi ça l'ennemi n'est pas forcément celui qui prend une arme celui qui prend un fusil contre son pays ou contre son prochain donc on nous a confrontés et la police réellement a trouvé que ce dossier n'est pas un dossier consistant il n'y a rien dedans mais puisque le procureur veut régler des comptes il veut rendre service à son ami superbé alors il veut passer par le trafic d'influence par l'abus du pouvoir d'autorité pour essayer d'agir contre ma personne mais je ne me laisserai pas je ne me laisserai pas faire pas du tout parce que je pourrais peut-être et mon avocat est en train de faire le dossier comme je vous l'ai dit on va dans les jours à venir porter plainte contre lui et lorsqu'ils nous ont dit de partir mon avocat a dit de ne pas bouger tant que la grève n'est pas négée des avocats donc si je vous appelais c'est pour vous informer de la situation qui est en évolution merci beaucoup alors tu annonces un trentième procès ou porter plainte contre superbé et tu as dans cette même ligne le procureur de la république près le tribunal premier instant de de Caloum est-ce que tu crois en l'aboutissement de 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 cette démarche non mais ça d'une manière ou d'une autre ça va aboutir si superbé m'a appelé à la DPJ en tant que citoyen je me suis déplacé je suis allé je ne sais pas pourquoi il refuserait une convocation émanant d'une autorité venant de moi pas du tout parce que s'il le fait je vais dramatiser cette affaire c'est clair on va le médiatiser on va le dramatiser parce que là on va démontrer les failles de notre justice et de la police parce qu'il est citoyen il est au dessus de personne moi on m'a convoqué à trois reprises ça on m'a appelé à trois reprises sans convocation je suis venu nous répondre je suis venu nous répondre et sans avocat sans être assisté et lui par contre son avocat était présent et c'est qui son avocat ? sans pile tu parlais des liens entre superbé et le procureur est-ce que tu penses qu'en intentant un tel procès une telle action en justice ça pourrait arriver comme l'a dit c'est à cette question je ne suis pas obligé d'intenter le procès là-bas sur lui sur ce procureur c'est pas le seul qui existe entre les gens vous dites les liens qui existent entre le superbé ben c'est des amis de longue date tout le monde le sait tout le monde le sait en tout cas moi je le sais j'ai eu des informations sinon la première fois qu'on m'a auditionné lorsqu'il a appelé à la police on lui a fait savoir que c'était pas un dossier consistant il a dit ok bon il dit moi tout qu'on fait confronter les je veux qu'il y ait un tel en tant non je ne peux pas comprendre après qu'il y ait achatement cet achatement est dû au fait qu'il y ait qu'il y ait des qu'il y ait des mémoires derrière il y a des mémoires derrière alors est-ce que tu vas réquiser le procureur bon ça dépend de l'évolution du dossier est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à traiter l'affaire à l'amiam je dis est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt parce que toutes les façons l'homme que vous défendiez n'est plus candidat aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à présenter vos excuses à se pervier pour disons la veille de l'insale maintenant je dois vous informer je dois vous dire ce que je ne vous ai pas dit lorsque la police a fini de faire nos auditions a fini de nous entendre nous en confrontation ils m'ont ils ont essayé de m'ovaliser ils m'ont dit écoute c'est ton grand frère alors s'il est blessé par rapport au mot il est né de la Guinée retire le mot sur le coup la base je l'ai fait c'était avec nous et après je me suis super venu quand il s'est élevé il m'avait dit au revoir ah monsieur Kamano alors au revoir non cela veut faire mais je ne peux pas comprendre après qu'il y ait une autre démarche dans le sens de m'arrêter ou de nier à mon intégrité physique parce que tout simplement lui aussi il a une infraction dans cette démarche là il s'est rendu justice en me filant il s'est rendu justice parce que ce n'est pas son travail ça c'est le travail soit de la justice soit de la police donc s'ils veulent qu'on aille loin on y a loin moi je n'ai aucun problème avec ça vous avez eu une tentative d'arrestration de votre personne ? mais c'est ce que le procureur a voulu faire si la police n'avait pas joué frangeux c'est ce que le procureur a voulu faire je vous dis il a voulu faire de l'abus d'autorité et de comment on appelle ? une trafite d'influence c'est ce qu'il a voulu faire parce qu'il a fallu que je pose mon niet pour que la police me laisse rentrer sinon j'étais venu hier pour qu'on m'envoie devant lui et j'ai dit non je ne peux pas me présenter devant lui sans un avocat et ça c'est mon droit le plus absolu c'est ça ? alors aujourd'hui de nombreux cas d'assassinats ont eu lieu à travers des filatures selon en tout cas les enquêtes de la police Elie craint-il sa sécurité ? oui, en pareille circonstance encore une fois je vous dis que même au temps du CNDD au temps du CNDD au temps du Alpha du président Alpha quand j'étais encore cet activiste très virulent avant de me lancer en politique je n'avais pas peur d'être filé parce que je savais que j'avais en face de moi des adversaires là au moins je savais mais lorsque quelqu'un à qui tu ne t'attends pas qui n'est pas dans son rôle te file c'est comme un bandit c'est comme un trafiquant qui veut enlever tous les commerçants les grands commerçants qui ont trouvé la mort dans cette histoire d'enlèvement les jaunés les boireaux qu'on a tués on les a filés parce que eux personnellement ils ne se reprochaient de rien ils ne s'attendaient pas à ce que les individus lambda les filent parce qu'ils n'avaient pas de problème avec l'état ils n'avaient pas de problème avec la police donc comment voulez-vous que je sois un père comment voulez-vous que je la concentre tranquille si une personne comme Super V a eu le courage de me filer d'un point A à un point B et aller verser ça dans un dossier à la police ça veut dire qu'il est capable de même de faire autre chose d'aller au-delà d'aller au-delà Sous-titres par Jérémy Diaz